Les Thaïques ont souvent plusieurs noms, plusieurs façons de l'écrire, plusieurs surnoms, qui changent de nom de gang plusieurs fois dans leur carrière. Et son dernier combat remonte en octobre 2017, ça remonte déjà un petit peu, et son dernier combat c'était CMD Paris. Attention quand je dis que c'est plus à 70 kg, il reste en forme, il me l'a dit, il me l'a dit, 78 kg, je soupçonne peut-être 80. On les a cités tous tout à l'heure, ils ont été nombreux, ils ont été prestigieux, les Français, ça ne les a pas empêchés de rebondir derrière, il va y avoir une canoutée, ça ne pensera pas de même. Ça reste pour un combattant, Serge Tréfeux également avec un appareil photo. Oui pour retrouver le reportage sur siamfightpack.com pour les prochains jours, pour ne pas dire, les prochaines heures. Allez les deux hommes, on garde deux droitiers. La première attaque elle est pour le Thaï Charnedet. Allez le direct du gauche, il est pour Tara. Allez le premier lot de kick appuyé pour du souffle à Tara. Les bras couches très bas, c'est le Français, attention. Pour l'instant, on a un premier round d'observation à l'Européenne. On ne donne pas tout, mais on n'est pas quand même plus inactif. Il y a aussi quand même, quand il y a moyen de placer de la puissance, on n'hésite pas. C'est bien cette attitude de Tara dans ses premiers échanges corps à corps. Et ça s'anime déjà, sans l'électricité, les deux combattants avec l'accélération de Youssouf. Youssef, Youssef. Attention, ne raccroche pas les cordes, si tu te plais. Choc ! Hey, Anglaise, gauche-droite en ligne pour Youssouf. Hey, il n'a pas envie de reculer, Charnedet. Hey, le middle qui est monté, il y a eu le blocage du Français. Allez, pour l'instant, il s'en dépètre du corps à corps. C'est vrai que ce n'est pas le moment. Bien remise, tout de suite en low kick. L'attaque derrière, enchaînement de deux coups en anglaise. Le middle, la tentative de balayage. Pour l'instant, l'agressivité, elle est véritablement côté français. Ouais, il faut parler de voir avec les mains un peu plus hautes. Bon, fin, bon, fin. La jambe gauche, masse la jambe gauche. Pile gauche. Masse la pied gauche. Masse la pied gauche. Maintenant, t'en fais des pieds de gauche. Fais deux, deux coachs. C'est un l'intérieur et deux l'intérieur. C'est un l'intérieur qui réalise le règlement. C'est un l'intérieur et deux l'intérieur. C'est ça, viens. Vas-y, vas-y. Assois, pas cocage. L'autre, l'autre qui... C'est ça, viens. Il faut trois coachs. Trois coachs. Un à l'intérieur, deux à l'extérieur. Vas-y, un en bas. Un qui descend en bas. Un en bas. Un en bas. C'est comme on a la gauche, toi. Là-bas, vous regardez que notre côté, à nous ? L'autre côté, non ? C'est bon. D'autre côté, on préfère s'asseoir. De l'autre côté, on préfère récupérer debout. Hassan, Hassan, vas-y. J'ai tout essayé, mais c'est vrai que d'être assis, on y trouve un certain confort. On n'a pas envie forcément de se relever à partir à la bagarre. Pour l'instant, tu gères, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il m'est fait ? On ne s'agit pas juste de se gêner. T'as vu qu'on fait ce que c'est ? Il fait ça, il cherche le genou gauche. Il cherche le poids. Chaque fois, il cherche le genou gauche. Il cherche le poids. Donc, tu l'as vu arriver une ou deux fois. Maintenant, quand il vient, on met le genou gauche. Bam ! Trois et droit. Il va venir là. Un, deux. D'accord ? Regarde bien. Quand il vient, on met le genou gauche au foie. Il décale. Regarde encore. Regarde encore. Regarde encore. C'était bien dans la première reprise. Il va nous faire plus de mouvements dans cette seconde reprise. Yusuf Ouattara. La saisie. Pas mal déjà. Pour commencer par ce petit qui fait voler Charnedette. Il a mené la première reprise. C'est bien détaché au cours des trois minutes. Pour l'instant, il a l'air de reprendre. Il est bon, on s'en va avant. De reprendre sur les mêmes bases. Yusuf Ouattara. Il est un peu loin, je t'attaque en anglaise. C'est bien des équilibres à l'avantage de Ouattara. Car il a inversé totalement les rôles depuis tout à l'heure entre le français et le thaï. C'est lui qui saisit, c'est lui qui projette. C'est lui qui met plus de vitesse dans ses attaques. C'est lui qui se sert plus de ses jambes aussi. Il prend l'information comme il l'a fait pendant la minute de repos de façon sorel dans son coin. Jeter un petit coup d'œil également dans le coin du ring. Pour voir si il était toujours sur le bon chemin. Tant qu'il mettra des genoux comme ça, il y est sur le bon chemin. Il reste flacolat sur l'adversaire. Un coup de... En protection. Il le... Il le camisole de force. Et on a également Adjme Kedem parmi les invités. Et les acteurs de la lutte des titans. Chance de coup de genou direct entre les deux hommes. La sortie. Les poings. Les genoux. Enseignement de trois coups. Tephan Rogissar également. Ducarlo Muay Thai. Il y a également la présence de Jamel Yacouben. Le club trotteur Jamel Yacouben. Qui était à Parti Est avant-terre aussi. Il aime la... Ça a passionné les premiers jours Jamel Yacouben. Oui et puis c'est un grand professionnel en tant que promoteur aussi. Qui se déplace. Qui va repérer les combattants. Un peu comme un sélectionneur de foot. Avec l'équipe nationale. Qui va aller dans les matchs de club. Pour voir qui est en forme. Et c'est encore Yousouf Ouattara. Même si c'est pas une projection. Claire Hénette. C'est encore lui qui se débarrasse de son adversaire. Qui l'envoie un peu au baldingué. Du côté de Saint-Pierre. Je pense qu'il a dû récupérer des infos très intéressantes. Parce qu'il y a eu des combattants. Il y a eu des détails. Qu'on aura bien revoir en France. Trois-et-mêmes. Allez, Yousouf. Allez, Yousouf. Allez, Yousouf. Quoi n'autre ? Quoi n'autre ? Pas de par rapport, je suis là. Pas de par rapport, je suis là. Il faut que vous reculiez. Superviseur. Allez, Yousouf. Crono. Choc. C'est bien. Ça touche avec l'Anglaise. Ça démarre fort. Sandet qui tente de mettre la pression. Il est tout stoppé par les attaques rapides en Anglaise de Ouattara. Yousouf. 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 Le coup de l'intérieur tenté par Charandet, le deuxième bien esquivé par Ouattara. On verrouille, on bloque les coudes. Qui poncent y'oscope un masagdouil, on bloque lesWhats und Personen ent Siouxe par Ouattara. Ils ne sont pas ààààààààààà Jani. Ils sont là ! Ils sont là ! Ils sont là ! Ils sont là ! Chantez-moi là ! Mag hotet en Néant ! Il a beaucoup marché sur Ouattara, Charnedet, mais pour le moment le français réagit bien. Il change plus vite, un bras avant qui surprend le thai, le kick appuyé est doublé de la part de Ouattara. Et Sam Demarandou qui demande à son élève de repousser le thai, de travailler à la distance plutôt que sur le corps à corps. Belle attente là, gauche droite, genou. Et le genou derrière, oui. Et c'est le thai qui refuse le corps à corps, il veut de l'échange à la distance. Allez continue à faire sortir ce point avec la vitesse, c'est bien. Remontez un peu cette garde chez Yusuf Ouattara. Et le grand coup de genou dans les cuisses. Allez, c'est là qu'il faut déclencher le premier. En tout cas, il a obéi bien sur les instructions de son coin, qui lui a demandé de descendre au foie. Et là, Charnedet a démarré un petit peu vite, là. Je le sens déjà. Donc besoin de respirer, de souffler. Oui, s'il a besoin de respirer avant la fin de la première minute de l'avant-dernier round, ça reste 5 minutes à venir. Compliqué pour lui quand même. Allez, il a tentative de saisie. Je crois qu'à cause de Charnedet, on est peut-être en route vers la première contrariété dans les plans d'étail ce soir. Allez, c'est bien, là, le prochain, celui du mi-kick. Allez, c'est bien, là, le prochain, celui du mi-kick. Et également, le travail de l'échec, le middle qui remonte pour Ouattara. Pas beaucoup de temps mort dans ce combat, beaucoup d'échanges entre les deux hommes. Et on demande à Youssouf Ouattara de ne pas reculer, continue à marcher sur son adversaire. Il y a des beaux décalages pour Youssouf Ouattara, que c'est soit en attaque pour placer son crochet du gauche. Ou en défense pour éviter le coup de genou de Charnedet. On va, essaye de plus haut. Choc ! Et déséquilibre, à l'avantage de Charnedet. Choc ! Ouh, il est bien rentré, là, son gauche-droite doublé. Aller, remettre un peu de distance, percuter un peu plus avec ses poings. Sans que ce Thaïlandais n'est pas loin de céder. Youssouf, youssouf. Hey, hey, viens. Choc ! Youssouf. 3 minutes où il faut encore faire la différence. Même s'il y a un petit même l'avantage pour Ouattara. Encore. Allez, il faut préciser un peu plus son anglais. J'essaie de travailler à l'intérieur. Oui, c'est bien le crochet. Attention, il y a la remise de Charnedet avec le crochet, avec le coup de coude direct. Ce qui m'inquiète le plus, c'est justement les coudes. Une gare très basse maintenant chez Ouattara. Aller, il met tout son poids sur son adversaire, là, Youssouf Ouattara. Youssouf. Choc ! Oh, il est sur le choc de tête. Ouh, il a arrivé cette droite de Charnedet. Il faut dire qu'il n'y avait plus de garde du tout chez Youssouf Ouattara. Il n'y a plus de garde. Bragauche très bas depuis le début de ce combat pour Ouattara. Youssouf. Aller, il faut piquer, marquer les points avec les circulaires. Youssouf. 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 il est à distance c'est les points de ici pour Attara il est difficile de faire reculer chez Handex même s'il a pris beaucoup de coups il n'a pas cédé ce coup de départ il est encore une dizaine de secondes l'arbitre qui n'arrive pas à déverrouiller le cadenas il finit fort Youssouf Atara il avait commencé fort il n'a pas véritablement connu de baisse de régime il a peut-être infligé ce soir il n'y aura déjà pas 6-0 à moins qu'il y ait gamelle comme au babyfoot c'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est parti ! C'est parti ! Est-ce qu'il envoie le Thaïlandais ? Le dur, l'élève de Rodrigo Alamos devrait avoir la réponse. Oui, ça c'est un bon middle placé. Le deuxième a été saisi, il y a eu le balayage à l'avantage d'Adam. Et là encore, c'est saisi la remise, il est allé chercher haut le high kick, Adam. C'est bien que ce soit saisi, mais vous avez l'habitude de le dire, quand c'est saisi, c'est que c'est passé aussi. C'est passé, ça fait mal, ça impacte un peu plus les flancs. Mieux vaut soit les esquiver ou les bloquer, ces middle. C'est bien appuyé, est-ce qu'il quitte la part d'Adam ? Il cherche la puissance dans sa jambe arrière pour l'instant. Et il cherche la puissance dans tout ce qu'il envoie, que ce soit avec les poings ou les jambes, très sec. Allez, il faut essayer de lui poser un peu plus de problèmes dans cette première reprise. Justement, c'est le genre Thaïlandais à qui il faut placer de la vitesse, de la mobilité, pas rester en face. Il a tout le temps de placer son low kick très puissant ou son middle. Ça partait d'un peu loin cette tentative de coup de sauté. Tout ce middle saisi. Comment il a bien marqué les flancs. Le flanc gauche. Et le kick bloqué encore pour le français. Ça démarre avec un front-clic jambes arrière pour Adam. Il faut prendre l'initiative. C'est bien cette droite très rapidement. Francky qui fait reculer. Faites Kikeo. Il y a beaucoup de middles qui passent quand même. Ça coûte cher cette saisie de la jambe. Il a saisi, il a remisé, le deuxième a été bloqué. C'est vrai que l'option du blocage est beaucoup plus intéressante et moins douloureuse pour lui. Il y a ce balayage. Il y a ce balayage. Il y a ce balayage de saisir les middles. Pour placer son coin derrière. Son bras gauche légendaire. Le gaucher d'Argenteuil. On ne pourra pas le reprocher dans les trois d'Anglaise. Pour le moment, c'est beaucoup d'échanges en kick ou middle. Saisi avec le travail pour passer les bras. C'est bon, joli timing impeccable pour trouver la rotation et le balayage. Arrière connecté ! Il met tout le point du corps sur la droite, il y a eu le coup de gauche également. Il y a les socs derrière pour Adam Larfi. Les flancs ont encore pris une teinte de couleurs. 50 nuances de rouge. On le sait, j'ai été dans cette situation où je préférais le saisir que le bloquer. Une bonne reprise pour Adam. Et qui s'est beaucoup servi par ailleurs des jambes, vous l'aviez noté. On voit qu'il a la droite qui passe très très bien, donc il faudrait juste se rapprocher un petit peu et faire ce que demande justement son entraîneur derrière la droite. Ramener le poids du corps et mettre le crochet gauche. Faut souvent faire ce que demande l'entrepreneur. Et tu sors avec tes jambes avant. A chaque fois, il y a 4 comme ça, on les rappelait les points. D'accord ? Ça marche ? Les genoux, ils commencent à avoir mal au corps. Avec les types que tu lui mets, les genoux sautés que tu lui as mis derrière, ils commencent à avoir le corps qui commence à faire du dos. D'accord gros ? Faut que tu dois travailler comme ça. Ok ? Ça marche ? Tu es perturbé, maintenant il faut accélérer. Faut que tu ne te sens pas trop. Chaque fois que tu donnes, tu l'avais fait mal. D'accord ? Ça marche ? Ok gros ? Tu vas voir ça passer. Les gros jambes, les gros genoux, les gros midi de la jambe avant. D'accord ? Faut que tu dois travailler. C'est bon ou pas ? Donc le crochet gauche, peint. Crochet gauche. Il passe bien de loin. D'accord ? Ok mon gars ? On va. Et là, il faut descendre le corps. Et là, il faut descendre le corps. Et là, encore une télé-rotation. Crochet gauche. C'est ça ? Allez, le coude. C'est comme beaucoup des élèves de Rodrigo Alamos Qui font de la compétition dans les grandes organisations On a affaire à Adam Larfi extrêmement complet techniquement Ce qui lui permet de pouvoir varier les réponses qu'il propose Et d'en trouver toujours une bien adaptée à la problématique mise face à lui Si ce n'est ce middle en droite qui lui par contre n'a pas encore trouvé sa parade Allez attention parce que là c'était plus un middle mais un kick Et même s'il est seulement âgé de 19 ans Adam a déjà de l'expérience avec plusieurs combats en Thaïlande Je ne vois qu'il aura à la fin de ce mois justement Non il en aura 20 à la fin du mois Daniel Lallouche a annoncé 18 ans tout à l'heure Quand on est né en 1998 et qu'on est en 2018 pour moi ça fait 20 ans Je me fie quand même un peu au micro de Daniel Lallouche quelques fois C'est un choix Allez pour le moment ce qui est plus intéressant c'est ce travail corps à corps Il a bloqué de low kick mais alors le nom il donne Il est venu ramener la jambe pour envoyer son adversaire au sol Alors il m'en a sorti vraiment enchaînement point Et il change de middle, il y a de la remise Retrait de bus, la sursuit qui est tentée par le Thaïlandais Il n'y a pas de changement de rythme encore dans ce combat Petkaïkého qui travaille sur un qui est toujours très dur Ouh joli le coup de retourner Heureusement il y a des gants en protection Petkaïkého Oui et je vais même accentuer ce que vous venez de dire Il n'y a pas de changement de rythme Il n'y a pas de changement de Petkaïkého Alors qu'on a un Larty qui nous propose des choses Putain ce qui va pas se faire enfermer Mieux que ça, il a saisi, il a percuté avec sa droite Il la replace une seconde fois Elle est en position pour envoyer les coudes Reste là, reste là ! Reste là ! Reste là ! Pousse pas ! Pousse pas ! Attention ! Pousse pas ! Choc ! C'est fou comme le sentiment de maîtrise c'est inversé Et là c'est très, très propre Ce qui amène Adam Lui qui, derrière l'esquive Reste là ! Coups Pousse ! Reste là ! Coups Pousse ! Bonjour ! Bonjour ! Lui qui, derrière l'esquive Attention à la remise systématique de l'Arfi. Attention aux gouttières d'Adam justement, notamment à la gauche. Bien glissé. Avertissement pour marcher, ok ? Un seul pas à chaque fois, avertissement pour marcher. Avertissement de l'arbitre, il doit être arrêté. Mais il lui a fait à l'inter-round et il lui a fait durant ce round. Un point de finalité, c'est jamais bon et encore moins dans la quatrième reprise. Allez, il choisit le patin en ligne basse. Adam L'Arfi. Du double cadran, Attila Tripp, il tente même de rentrer avec le coude. Oui, c'est bien ce que je vais vous dire, il me semblait qu'il y a eu du coude dans l'histoire. La réponse de Petka et Kao, elle est trop limitée. Elle est concentrée en ligne mécale. Elle est sur un coup depuis le début de ce combat. Mais un coup souvent très précis, on atteste les flancs du français. Il y a beaucoup à insister avec sa jambe droite. Et pour l'instant, qui aurait pu le prédire, on a un français qui est en tête. qui est en route vers le deuxième point tricolore de la soirée. Il y a un français qui démarre cette cinquième reprise au centre. C'est lui qui fait reculer le thai. Allez, il faut retourner tout de suite, Adam. Et on lui demande dans le cran d'avancer justement sur Petka et Kao. Un middle qui monte moins vite maintenant pour le thai. Il est quand même malmené dans cette cinquième reprise. Il a acculé depuis le début de ce cinquième round, il recule. Et voilà, Kout qui répond à un autre. Et celui de Adam Larchi était bien plus puissant. Et dans le combat Thaï, on lui demande de continuer d'y aller. Oui, cette fois-ci, c'est l'inverse. Il faut qu'on bat en taille de ne pas rentrer dans le jeu du français qui veut déjà marquer sa victoire. Et le foot, droit droit. Et là, encore, le buste d'équilibre qui arrive très bien dans cette cinquième reprise. C'est pas le premier du combat, Kamel. Voilà ce qui m'a fait dire. Non, on peut en compte au moins 5 ou 6. C'est un avantage d'Adam Larchi. Voilà, entre autres, ce qui m'a fait dire que le français, pour l'instant, devait être en tête. En tout cas, à mon goût. Attention à la garde quand même. Il est vigilant jusqu'au bout. Après, essentiellement, avec l'accélération, fini fort. Sur ses 30 dernières secondes de combat, Adam Larchi. Quel contraste avec l'attitude nonchalante qu'il a fichée lors des premiers échanges de la première reprise. Il est aujourd'hui, il est maintenant, pardon, le plus tonique des deux. Le plus explosif. Eh, ils ont beaucoup donné dans ce combat. Bravo, messieurs. Eh bien, on a assisté à un très, très beau combat. Une bonne opposition de style. De ce combat, Adam Larchi. Eh bien, voilà, ça fait 2-1, Kamel, en faveur de la France. Ça remonte, ça remonte. Et ça prend l'avantage. Ça passe devant. Encore une belle victoire, hein, d'un sociétaire de la Team Alamos. Cette Team Alamos, ils cessent de s'améliorer, de s'étoffer. 48 victoires dans 27 par KO. C'est un club de boxe en taille, en plein ascension. C'est sa première en France. Mesdames et messieurs, sous la police, dans les Thaïlandais, Nadamou. 18 ans. 78 combats, 48 victoires. 27 remportés avant la limite sur ces 48 victoires. C'est plutôt intéressant. Nadamou. On disait tout à l'heure que l'État, il y avait plusieurs noms. Plusieurs... 120. 54 combats. 45,19. 20 calories. Champion de France, au Vétaï. Champion du bon inventeur, Ixna. Mesdames et messieurs, sous la police, on accueille le français, Danny N. NBC. N.-G. Viva ! Allez ! Daniel N. Jibas qui s'entraîne au plutôt Tortail. Coûté par Xavier Séverin. Qui est venu en voisin. Peut-être le boxeur qui sera le plus à la maison ce soir. Et pour revenir juste deux secondes sur Natapum Il est déjà participé à la Warriors Night numéro 5 Il s'était incliné face à Mohamed Swan A lui de rectifier le tir Allez il est tout de suite à l'offensive Daniel Jiba plus grand, plus long Et ça démarre vite dans ce combat Danny qui reste sur deux combats en demi-teinte Une défaite face à Patotor L'ordre de la tie-fight et puis une victoire face à Richard Capadonu Plus haut, plus haut les coupés J'ai regardé cette mise d'accord pour qu'il n'y ait pas d'observation Ça envoie déjà toute la puissance Ce soit avec les points ou les look-kicks Ça ça va pas trop chanter non plus Attention le Haïtik envoyé par le Thaïlandais Il a tenté du rang justement sur Haïtik Daniel Jiba Et pendant ce temps Kamel on a reçu un petit coucou d'un boxeur Daniel Jiba Et il essaie de la placer cette jambe arrière Il ne fait pas qu'essayer Elle monte, elle douche Pour le moment elle arrive bout de pied Ça devrait faire réfléchir Daniel Jiba a bien levé ce bras gauche Il y a trop pour l'instant D'espace dans la garde de Danny Ça comporte énormément de risques Danny qui se jette aussi un petit peu Ouais et puis souvent le bras opposé bien bas quand il envoie la droite Ou le bras droit bien baissé quand il envoie le crochet gauche Généralement ça se suit Hey 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 L'autre gauche Hey Tu es tu es tu es Newt Newt Tchats De la tapoum notamment avec sur Haïtik L' Anglais je suis assez assez pur on l'a vu sur un mouvement de gauche droite C'est un joueur en pleine place fonction Serge Trofeu Qui a déjà battu des bons combattants Comme Fetmaï, Chor, Naar, Hongzak Qui a deux reprises Arrête de travailler, baisser les bras strématiquement Choc Allez deuxième reprise Allez d'un équipe qui tente de faire diversion Et on a une petite teintée de caméra indiscrète dans les vestiaires On l'aperçoit nous sur nos retours Fabio Pinker en phase d'échauffement Shadow boxing Les bandages sont déjà installés Il est à une heure de son apprêtement Il faut la percer cette garde haute et hermétique De la tapoum Parti de loin, ce coup de gauche du français Attention pour le moment il n'y a pas eu de réaction de la part de la tapoum Mais attention Il sait que ça vient de la jambarrière Il faut vraiment relever les mains Et être prêt à miser tout petit derrière On l'a vu avec ce large crochet au corps Le dernier Jiva Et la jambe qui pointe les remises Eh c'est bien Droit, gauche, le kick Le kick à l'intérieur Très bien varié les angles d'Agnan Jiva sur cette attaque Il déborde le thai Il fait boire un peu la tasse Bon si j'avais été à sa place j'éviterais d'aller chercher ces larges crochets avec le bras gauche C'est que le thaïlandais a une jambe droite très rapide Et fin d'une seconde reprise plutôt à l'avantage du front Il commence à voir Il t'emmène là il veut t'emmener Il faut pas qu'il fasse ça Frère laisse tomber les mains Casse lui ces putains de jambes Fais lui mal Il t'endors C'est ce Pénix Il t'endors C'est que des Pénix Je dis du tout Il est en train de t'endormir Rentre pas dans son jeu D'accord Là c'est la troisième reprise Là c'est pas mal Il faut faire plus C'est trop léger Il faut faire plus C'est ça Ah si je suis menteur Peut-être que mon avant dernier combat Allez Le danger il vient de ses jambes arrière Sinon il faut bien verrouiller et continuer ce travail C'est bien Le kick Le kick En plaire avec le bras gauche Et le petit visage Plus de coups envoyés encore par Daniel Jiba Attention à ne pas se baisser sur des esquives Attention à ne pas se baisser sur des esquives C'est large, c'est ouvert Il est généreux Dany Il veut en faire beaucoup Il veut rencontre son adversaire Il faut penser à verrouiller également derrière Sécuriser, monter les mains On a compris le Thaïlandais ne mise que pour le moment sur cette lampe droite Et même dans les phases de corps à corps Il verrouille Il ne cherche même pas à ramuser Ou à rentrer dans le travail de distribution de coups de genoux Et on le rappelle On est encore loin à la moitié du troisième round Et donc à la moitié de ce combat Mais Daniel Jiba avec une victoire Protégerait définitivement la France Il nous assure au moins le match nul C'est donc une victoire importante dans le cadre de la rencontre France Thaïlande Et évidemment importante dans le cadre de la carrière de Daniel Jiba D'autant qu'il a donc fait un déplacement très court Amener son quart de supporter avec lui C'est bien pour l'instant une distribution très généreuse de la part du français Genoux sauté tantôt par le Thaï, il a été saisi Et de la résistance, on peut se faire projeter Nous, on va de temps malattra Musique Amen Musique 450 Allez, le premier encore. Allez, Danny, qu'il relâche pas la pression, il démarre à la quatrième. En avançant, c'est son adversaire. Je vous avoue que je suis assez surpris, parce qu'autant je ne m'ai jamais en doute les infos transmises par Serge Treffeux. S'il nous dit que c'est infimeux, alors ok, c'est infimeux. Pour l'instant, Kamel, on ne la voit pas trop, la technique de Natapoum. C'est un infimeux qui se fait un peu enfumé par le pressing de Danny Njiba. Ce n'est pas le fameux le plus fameux. Ça aussi. Et on sait que la condition physique, ce n'est pas ce qui manque chez Danny. Vous avez dit que monsieur Roger Fachi était dans la salle. Ah non. Alors je l'aperçois en diagonale face à moi à table. Allez Danny qui engrange encore un peu plus de points à chaque fois. Ouais, mais même la boxe de Danny Njiba, elle est entachée par le manque de répondants, je trouve, de Natapoum, Kamel. Ouais, quand vous avez un adversaire qui refuse les chances, qui recule ou qui accroche. C'est un peu plus compliqué pour faire un beau fight, comme on le dit généralement. Ouais, pas évident de briller ce soir pour Danny Njiba. Ouais, il se contentera de la victoire sûrement. J'aurais aimé qu'il propose un bras avant un peu plus rapide, Danny. Et là, avec tout ce qu'il a déjà fait, c'est déjà pas mal. Il est en attribution de coups sans qu'il n'y ait de réponse de la part de Natapoum. Léthargique. C'est ça depuis la deuxième reprise. Et il a besoin de souffler, Kamel, en plus. J'espère qu'il a besoin de souffler. Vous pensez que les coups de Danny Njiba sont faits en mousse ? Reprise de ce combat pour le moment. L'avantage est au français. Il a peut-être tout simplement sous-estimé la valeur de ce combattant face à lui, Natapoum. Ou peut-être qu'il voyage mal. Ou peut-être que tout simplement, Danny, ce soir, est meilleur que lui. « Oh, je veux dire, tu es un peu plus rapide. » « Hey, 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 hey ! » « Hey ! » « Regarde, hey ! » « Rendez, rendez-vous ! » « Yout, yout ! » « Yout, yout ! » « Oh ! » « Leny, Leny ! » « Regarde, oh ! » « Leny ! » « Oh ! » « Oh, je veux dire, yout ! » « On en a un. » « Allez, festival pour finir. » « Allez, faut rester dans ce travail pour Danny. » « Y'a pas de plus à faire. » « Voilà ! » « Le presser un peu plus. » « Je sais pas si c'est l'horloge qui en a dans l'air, mais non, y'a pas d'horloge. » « Il a les yeux au ciel, il a l'air d'attendre que ça passe, que le sablier se vide. » Attention à tenir, pour ne pas se prendre une projection sur le dernier round, et sur les derniers échanges il reste une minute. Même là, ça n'aurait pas de conséquence, il est trop en avance maintenant Daniel Juba. La seule conséquence que ça aurait, ce serait peut-être de déplaire à... Il n'a cherché que le high kick avec la jambe droite, Natapoum, avec un petit peu de précision en début de combat, mais derrière, elle était cruellement imprécis. Je pense qu'on l'a la troisième victoire, Kamel, sans trop s'avancer. Voilà, c'est pas accident, là, voilà, on arrive à la fin de ce combat. Ils nous ont enlevé une pression à nous, hein, savoir qu'il y a déjà trois victoires. Et au point de ce combat, Daniel Juba ! Oui, sans surprise victoire du France, c'est Daniel Juba, qui porte tout score à 3-1 pour la France. Et qui nous préserve de toute humiliation. 74 kilos, 420, 129 combats, 105 victoires, 37 par chaos, il est classé numéro 2 pour l'appui d'Ixanium, d'un 6-0 pour l'appui d'Ixan, mesdames et messieurs de l'appui d'Ixan, le Thaïlandais, Charles, Charles ! 32 combats, 49 victoire de 16 marques à haoff, il a été champions du Max Gretaïl, il a été une fois champion de France, une fois champion d'Ixan, deux fois champion d'Ixan, mesdames et messieurs de l'appui d'Ixan, le français AXA et go ! S'il a l'impression d'en faire un taille, son palmarès c'est également, 42 combats, 41 victoires. Allez c'est mardi, les deux hommes en garde droitier. Et c'est maintenant qu'on va voir si effectivement Shang Tsai n'a pas de soucis à affronter un si grand. Allez il est dans son rôle déjà le Thaïlandais, il essaie de raccourcir et c'est le moins de distance possible entre lui et son adversaire. Ndondo qui s'applique a bien allongé son bras gauche. Et Shang Tsai qui ne bouge pas, il reste bien en face d'Amza Ngoto, qui envoie à la droite au corps et le crochet gauche très rapidement. Et Fabio Pinka est à la patte d'ours avec Patu, ou Pao même plus précisément. Mais on va pas de dours. Et Fabio PchaKwe Donc Pierre J chipsé. manière à la patte d'OK Il a les remises qu'il faut pour le moment. On est seulement dans la première reprise. Il y a le temps encore avant de rentrer dans des grosses accélérations. Les retributs qui vont être faciles pour Hamza Ngoto. C'est pas un gros puncher, Hamza Ngoto sur ses 41 victoires. Il a enregistré 16 avant la limite. Sauf que le dernier l'a remporté avant la limite. C'était face à un autre Thaïlandais, Singh Sam Wang. C'est bien, changement pour trouver une fois avec le genou. Hamza vient mettre plus de coups maintenant et plus de rythme dans la seconde reprise. Il a pas fait que ça, il a mis un peu le feu à la salle aussi au palais des sports. Maurice Thorez. Qui s'enflamme notamment avec ses deux types envoyés au visage. Allez, faut résister. Thaïlandais qui gêne avec ses mains sur le visage. Ses dents sur le visage. Ses방es sur le visage. Ses mains sur les codes de fuite. Ses sang, « ses mains sur le visage. » Ses mains sur les fools. Ses mains sur les conditions dont il va à la fin. Ses mains sur les gjouves. Ses mains sur le visage. Ses mains sur le visage. Elle s'est bien allongée, elle a remise middle pour Charna Chai. C'est bien ce coude qui tombe de haut, qui arrive au-dessus du crâne pour Hamzen Goto. Un Hamzen Goto qui ne tient peut-être pas assez partie de ses 13 cm à peu près ou 14 d'avance sur le tag. Mais on s'en souvient, il a déjà passé un Super X lors du Taipei de Paris. Il a démarré plutôt lentement Hamzen Goto, c'est plus un diesel. Par contre, de la trouver son rythme et sa distance, il est inarrêtable. Et c'est le combat où le corps à corps actif a démarré le plus tôt, on est dans le deuxième round. Il a déjà eu de sérieux échanges. Et là encore, Hangoto qui vient, après avoir placé son genou précédé d'une droite. Et là encore, gauche-droite, il vient saisir tout de suite. Et là, il a tenté de placer son coup de gauche sur le Thaïlandais au moment où il sortait du corps à corps. Et pas très rassurant, le retour du Thaïlandais dans son coin. Radio Pinka face à Petsanoan. Mais enfin, la victoire sera encore plus belle à 5-1 qu'à 4-2. Allez, Hamza qui va commencer maintenant à mettre des coups un peu plus précis. Thaïlandais qui attend, qui se retrouve déjà deux au nord dans le début de reprise. Allez, il faut un temps citier. Ça demande un effort supplémentaire au Thaïlandais pour se relever. C'est quand même incroyable les mensurations de Hamza Ngoto qui pulvérisent les critères, les standards établis par des garçons comme Stéphane Nikema, Moussa Sisoko ou Aurélien Duarte à l'époque, qui évoluent dans cette catégorie des 75 kg et qui mesuraient autour des 1,88 m, ce qui déjà était très grand. Il a encore une marge, il peut évoluer dans les catégories et pourquoi pas monter un jour chez les 80 kg. Il est entraîné par l'arbi Benatia, qui est un puriste du Muay Thai, qui aime le pratiquer face à des adversaires Thaï. Et puis il montre en catégorie, moins il pourra en rencontrer évidemment. Il travaille encore, encore les béquilles envoyées dans les cuisses pour faire neutraliser. Ils font mal ces béquilles. Il essaye de placer son coup de droit, le Thaïlandais également. Allez, un travail très technique au centre, propre. Elle déséquilibre l'avantage du Français qui tombe sur le Thaï. Ça devient de plus en plus compliqué pour Charmachai. Amzak alterne les gardes qui vient de démarrer en gaucher pour doubler sa jambe arrière. Ouh, le choc ! Il s'est mis à la bonne position pour faire mal avec son bras gauche. Eh, superbe enchaînement. Fulgurance des points. Il n'est pas que grand, il est également très rapide à Muzangoto. Est-ce pas le temps au Thaïlandais de remiser les coups ? C'est même étonnant qu'Amel qui ait, vous le disiez tout à l'heure, si peu de KO à son actif. Parce qu'il a vraiment le morphotype du puncher avec ses longs segments. Ses muscles fins. Et ça frappe, ça sèche. Eh, toujours très compliqué pour Charmachai. Il n'a pas réussi en début de combat à casser la distance. Eh, tout compliqué maintenant sur Hamza N'Goto. Il distribue beaucoup plus en longueur. Voilà, ce type, ce middle enchaîné. L'outique encore. Eh, très technique. Ah, c'est bon. Il sort du bon côté. N'Goto. Six coups placés avec beaucoup de précision. Et une réponse d'une grande pauvreté en face. Il a tenté de passer du percule bras droit. Il a l'air cuit, le Thaïlandais. Il est anesthésié. Pour cause, le même look qu'il a encaissé. Il y a eu un travail de destruction, en vérité. Travail de sape, oui. Minutieux. C'est un peu de jeu. Parce qu'il fait très bien en même temps de jeu. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Quand il a un démarrage très lent. D'ailleurs, il sait rattraper ce retard. Et appliquer le travail à être demandé par son coach. Et il peut le faire sur du 5-runes. Comme on l'a vu faire sur du 3-runes au Thai Fight. Tous ces Thaïlandais ont été bousculés, malmenés. Mais ils n'ont pas cédé. Tous ont... Par contre, on a vu des gestes techniques. Une grande beauté dans cette reprise de la part d'Amza et N'Goto. On voit, instantiennement, look-kick, middle. Le petit décalage avec le bras gauche. La droite, supercute, look-kick pour sortir. Ça va être possible. Alors, il y a deux solutions. Prendre la fuite. Ah, mais là, c'est sans la victoire. Allez, cinquième et dernière reprise. Il va au moins tenter, Sharnachai. Trois minutes pour la résurrection. Ou trois minutes de purgatoire encore pour le Thai. Il est venu rentrer la tête sur le coudeau. Envoyé par Amza et N'Goto, Sharnachai. Et il est bien monté le genou. Il n'est pas passé très loin de la mâchoire. Il est en bonne position pour essayer de passer au-dessus et envoyer son coude. Parler des habitués de la Warrior Snipes. En tout cas, ceux qui n'en étaient pas à leur coup d'essai. C'est le cas, évidemment, aussi de Hamza N'Goto, qui étaient présents lors de la toute dernière. Et le changement de garde pour envoyer la jambe avant. Et quand on connaît, Kamel, l'expérience, l'exigence de Joe Prestia en matière de qualité de combattant, si vous vous êtes rappelé en général, c'est que vous n'avez plus vos bosses quand même. C'est sûr. Que vous ayez gagné ou perdu, d'ailleurs, parce que Daniel Giba s'est incliné face à Mohamed Swann. Mais la manière avait certainement séduit Joe. Je pense qu'on devrait revoir un Ouattara, un Larfi Adam. Et pour quand même un KKMT, pour une prochaine édition. Ah, ils méritent tous leur deuxième ticket. Peut-être pas pour la prochaine, mais en tout cas, sur une autre. Parce que c'est bien aussi de découvrir de nouveaux combattants. La première, on bénéficie d'un espace vide pour se révéler. Allez, il va tenter de moins prendre de risques sur la trentaine de secondes qu'il reste. Et c'est le Thaï qui va essayer de placer une dernière accélération, mais ça ne va pas être simple sur un Hamza averti. Oh, qu'il est intelligent. Et il tourne du bon côté. Et c'est un hasard, Hamza N'Goto. Tout est bon chez Hamza N'Goto, il n'y a rien à jeter. Allez, c'est à même de finir avec une série de jambes en look-kick middle. Allez, un peu plus de décontraction pour ces dernières secondes de combat. Et on l'a, je crois. Et cher Hamza N'Goto, on l'espère. Cette quatrième victoire, en principe. Akamé par le public, Hamza N'Goto. C'est vrai qu'à chacune de ces sorties, il séduit un peu plus le public Hamza N'Goto. Et on l'a, je crois. Et on le faitMAN. Et on l'a, je crois. Allez, le grand sourire dans le coin d'Amzène Goteau. Allez, les deux hommes au centre, la décision. Parce qu'il y a vraiment du suspense. J'ai déjà vu des décisions surprenantes. Et donc, il y a maintenant au point de ce combat, Amzène Goteau. Et victoire d'Amzène Goteau, la quatrième de la soirée pour les Français. 4-1. À 4-1. Il n'y a plus qu'à enfoncer le flou avec Fabio. C'est ce qu'on souhaite de tout cœur. Et voilà les images auxquelles on avait droit tout à l'heure pendant le combat d'Amza. La répétition, les dernières gammes de Fabio Pinka. 1 mètre 80, 66 kilos, 720. 132, 7 points, 98 victoires d'amateur par KO. C'est des vainqueurs du tournoir F6, oui, et du tournoir F613. 4 fois, j'en me réponds. C'est un grand champion type de raccœil sur le tournoir de l'enterre. Et sous l'applaudissement, mesdames et messieurs très londés, Petsanouan. Allez, l'arrivée de Petsanouan, celui qui va être reposé à Fabio Pinka. Et qui va tenter de faire aussi bien que son compatriote, non gros, il y a 15 jours. 1 mètre 80 pour Thaïlandais. Il a 33 ans, il mesure 1 mètre 75, 66 kilos, 120. 127 combats, 99 victoires dans 38 par KO. Il a été champion d'Europe de Bretagne, champion intercontinental WMC. Il a été le vainqueur du premier taille femme. Il a été 5 fois champion du monde de Bretagne, champion du roi de Trevon. Le premier français à accueillir une ceinture et un des rares européens. En 2004, il a été nommé meilleur boxeur de l'année par les tailles eux-mêmes. C'est un très grand champion. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir son souris du palais de l'espoir de l'Enterme ce soir. Mesdames et Mesdames et Messieurs, on va l'accueillir comme il le mérite et comme il se voit. Celui est considéré comme une spécialiste. Également comme tous les boxeurs. Toutes quatre rêves sont fondues comme le taulier du métaille. Avec une belle histoire, tout le monde debout. Avec l'heureux, l'heureux, l'heureux pour accueillir l'immense champion de taulier du métaille, Fabio Pinka. Il a mérite cette entrée orchestrée par Daniel Lallouche. Et tout ce public debout, Fabio Pinka. C'est vrai qu'il y a eu quelques années, c'est lui un peu le chef de file de ses combattants français. On a besoin d'une locomotive pour drainer les foules, pour attirer de nouveaux fans. Ce rôle, il l'endosse, il le tient depuis de nombreuses années maintenant, Fabio Pinka. Et il a bien l'intention ce soir de montrer que ce qui est arrivé à Lyon lors du Glory n'était qu'un malheureux accident sur son parcours. Un accident comme finalement Kamel, il peut en arriver à n'importe quel boxeur. Oui, c'est quasiment arrivé à tous les combattants et tous les meilleurs aussi. Mais avant, il y a Marison, Rich McAllister, Mossad Amrani, Manawan. Et juste avant, il y avait eu tous ces faces à faces avec les Français. C'est Aziz Lali, Bobo Sapo, Médiz Atou. Médiz Atou. Dans le coin rouge, le délai. Et l'opposition la plus compliquée pour Fabio Pinka. Il avait été, je parle dans les chocs franco-français, son opposition face à Aziz Lali. À tout, oui. Dans le coin bleu, le français, Fabio Pinka. Et même s'il reste sur deux revers, Fabio, il a les armes pour rectifier le tir. OK. Choc. En garde de droitier. C'est parti. Il est grand, hein ? Médiz Atouan. Déjà, le look-kick envoyé par Fabio. Il a bloqué le retour du Thaï. Et pas d'observation. Les coups sont envoyés très vite. Ils sont envoyés très vite. Ils sont envoyés très fort, déjà. Les look-kicks intérieurs de Fabio. Fabio cible l'intérieur de la cuisse. Il a un très gros travail à la jambe gauche pour Fabio. Et même uniquement de la jambe gauche pour l'instant. Ah, lui qui s'est moccionné dans les deux positions. Là, il a vu face à Aya Morrison en garde de gaucher. Il a déstabilisé l'anglais. Oh, il a déstabilisé la droite au corps. Remonté crochet gauche. Avec une excellente explosivité. Oh ! Il fait déjà plier la cuisse du Thaïlandais. Il ne va pas pouvoir en prendre beaucoup maintenant sur cette cuisse fragilisée. J'ai même eu peur qu'il se fasse une intense au genou, quand même. Et bien décalé pour appuyer au corps. Il a toujours cette concentration dans le regard. Chez Fabio, regard dur. Attention, remise, gardez les mains hautes. Ah, je pense que la leçon face à Boy Nazaran va servir quand même. Fabio qui menait largement ce combat face à lui. Ouh, joli secoude à retourner. Et même s'il repart, il va être en grand danger face à Fabio Pinka qui s'est terminé. Ah là, il prend son temps. Allez, essayez de faire descendre la garde. On l'a dit, au-delà du résultat, c'est la manière qu'il va compter ce soir pour Fabio Pinka. Et quelle meilleure manière de faire un retour en France qu'avec une victoire avant la limite. Et pourquoi pas même dans le premier round. Allez, il va rester 12 secondes. Ça paraît court. Et heureusement pour Petsanoane, ça va lui permettre de récupérer. C'est bien, Fabio qui précise ses coups. Oui, parfait. L'enchaînement au coup. Il perd tout au corps. Le looky, Fabio, première reprise du français. Et il boite, Kamel. Petsanoane qui a du mal à plier la jambe gauche. Mais le Thalindais était bien aussi jusqu'à ce coup de coude. Notamment ce looky qui l'a fait plié. Mais derrière le coude qui est arrivé plein de mâchoire. Et le coup de coude que Fabio a porté en déséquilibre. Donc j'imagine s'il avait gardé ses appuis à l'intérieur. C'était le cas au net. C'est le cas où on est. 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 Donc Masse-moins ça. Allez, point pour finir. Magnifique les coups. La surprise. Allez, le ralenti sur ce coude. Il maîtrisait. Il ne contrôlait pas du tout les bras de Fabio. C'est une erreur de débutant. C'est du spectacle. Fabio qui s'est mis un petit peu en déséquilibre. Mais ça ne l'a pas empêché de rentrer ce coude-coude. Et on a des joueurs de box anglaise dans la salle également. Fabrice Benichoux, j'ai aperçu aussi pendant qu'on était sur l'estrade au lancement. Christophe Chosso. Christophe Chosso, il va arrêter tout seul. Il était sans croire d'arrêter. Mais bon, il n'avait dit quoi ? Alors moi, j'ai croisé les gars avec ces garçons là. Fabrice Benichoux, multiples champions du monde de box anglaise. Et une vie extraordinaire, vraiment. Oui, exceptionnelle. Parcours de vie incroyable, notamment par l'Amérique du Sud. Grand, grand monsieur. Allez, bon prince, on va repartir. Allez, il n'est pas bien. On va la tête un petit peu. Oui, il a bu juste, Mickaël, tu cites l'eau. Il n'est pas bien. Généralement, au début de reprise, il faut faire un peu de diversion. Partir de suite dans le dur. Le nécessaire pour prendre confiance. Il n'a pas totalement récupéré le taille. Et là, Fabio sait faire. Je ne m'inquiète pas. Je pense qu'il y a une possibilité pour qu'on ait un chaos dans cette seconde reprise. On descend. On se met. On se met. On se met. On se met. La seconde reprise avec encore les tentatives à l'intérieur en hypercute pour Fabio Piccard. Et on va être honnête, toute nouvelle reprise peut être la dernière. On sait que Fabio a le KO power. Attention. Pas son palais quand il revient après les esquives. Il peut arriver de deux côtés. Il faut rester prudent. Il le sait, Fabio. Et c'est bien encore. Il lui a cassé les jambes. Il lui a cassé la gauche. Mais la droite n'est pas en meilleur état. Remontez les mains à Fabio. Oui. Ce taille qui ne bloque pas quand même. Qui ne bloque pas les long kicks. J'entends. Oui, bien sûr, mais il a peut-être le payé cher. Le crochet du gauche. Le crochet, point du monté. Il l'a fait l'ascenseur. Il est rapidement reparti. Peut-être Sawan. C'était un crochet du gauche. Oliver McCall contre Lennox Lewis. Il a deux doigts de craquer Petsanouane. C'est ce qu'il veut maintenant faire le pick-up. Il a plus d'affaires. Il a changé les hauteurs. Il est monté en high kick. Qu'est-ce qu'il est utile de le compter ? S'il était une maison sur Piloti, elle flotterait déjà sur l'eau. C'est terminé. Histoire et retour triomphale. Il avait besoin de ce genre de performance. Fabien Lopinka. Lui qui ne choisit jamais la facilité dans ses oppositions. Très propre. Aucun déchet dans ce que nous a proposé Fabien Lopinka ce soir. On va attendre le verdict officiel. Pendant ce temps, on va monter sur le ring pour avoir les mots de Fabien Lopinka sur sa victoire. Et puis aussi, on va essayer de parler et de s'entretenir un petit peu avec Joe Prestia pour faire un bilan sur cette nouvelle édition de la Warriors Night. Maintenant, je vous remercie et je ne vous remercie. Bon, mes caires oublies. Bon, je vous mets sur le Yeah Man. Testement en plus fiéis que le coût est pour la réglde. Tout ça qui est en косmes. Il moet donc réglir que tout va bien se mettre. Déjà, dérospective. Il a dé Vive sang félicité car même au départ de la diarrhée. C'est tout. Il a gagné 인 technique en plus de shape corrective. Résultat officiel. Le seul chaos de la soirée, il est pour Fabio Pinca. Bravo Fabio, excellente victoire. On va se mettre au milieu, excellente victoire. Vous avez prévu de travailler comme ça très dur d'entrer en ligne basse ? On va dire que c'est un peu mon game plan de travailler un peu en bas, de travailler au corps. Comme c'est un adversaire qui est assez grand, la stratégie c'était vraiment de travailler en bas. Donc je travaillais au corps, en low kick. Et après ça laissait la place pour d'autres coups. On t'a trouvé très dur à tous les niveaux. Je me suis servi des erreurs passées en leçon. Aujourd'hui j'essaie d'appliquer ça et de renouer avec la victoire. Nous on est heureux parce qu'on a retrouvé un Fabio Pinca tonique, puissant, précis. Franchement rien à dire. Peut-être qu'Amel va rajouter quelque chose. Intraitable, oui. Surtout que c'était pas facile Fabio de combattre 15 jours après un gros déplacement, un gros combat aux Philippines, au 1FC. Effectivement, j'ai boxé il y a 15 jours après. C'était un gros déplacement, un long voyage. C'était un combat qui était plutôt bien géré parce que je suis sorti sans blessure. J'ai boxé un technicien qui m'a battu au point et je suis sorti pas abîmé. Donc j'étais OP pour ce combat. En fait, ça m'a fait un petit combat de préparation. Au final, c'était bénéfique pour aujourd'hui. Un petit combat de préparation face à Nongo quand même. Quand je dis qu'il choisit pas la facilité, Fabio Pinca, c'est encore une proche. Non, jamais. Le bout, c'est pas de choisir la facilité. C'est de rencontrer les meilleurs et de se faire plaisir. Mais c'est vrai qu'après la mésaventure, l'accident de Lyon, parce que ça peut être qu'un accident dans ce combat que tu menais et ce qui t'est arrivé peut arriver à n'importe quel boxeur. Est-ce que tu as eu des choses à exorciser mentalement, psychologiquement ? Est-ce que tu as douté un moment même sur la possibilité de ta carrière ? Effectivement, oui. Après un combat comme ça, c'est beaucoup de remise en question. On se pose des questions, savoir si c'est pas le moment d'arrêter, si c'était vraiment une erreur. Au final, j'ai passé un cap et je me suis dit que c'était une erreur. J'ai tourné la page et aujourd'hui, c'est oublié. Est-ce que tu l'as tourné au point de ne pas espérer le retrouver un jour, ce Anvar Baynazarov ? Disons que si on doit se retrouver, on se retrouvera. Après, je ne suis pas resté focalisé dessus. Comme je vous ai dit, je n'ai pas resté dessus parce que ce ne sont pas des choses qui nous font avancer de rester comme ça. J'ai plein d'autres challenges qui m'attendent et je n'ai jamais voulu spécialement boxer ce boxeur. Si on doit se retrouver, on se retrouvera. Je ne vais pas courir après. En plus, ce n'est pas comme s'il y avait vraiment une opposition au niveau de Fabio Pinka. Anvar Baynazarov, on le sait, il a gagné sur un looky punch, un combat que Fabio dominait. Il faut aussi préciser que c'est du kickboxing. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. J'ai fait ça parce que c'était dans ma ville, parce qu'il y a une proposition intéressante. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr de remettre les gants en kickboxing parce que ce n'est pas du tout mon truc. Moi, je fais du mouet depuis le début et ça ne m'a jamais réussi le kickboxing. Ça tombe bien ce soir avec l'avoir Arsenal. C'était vraiment une pure soirée de mouet du 5 rounds. C'est-à-dire encore mieux que ce que tu as fait aux Philippines. De toute façon, c'est ça qu'on aime. C'est 5 x 3, c'est les vraies règles du mouet. Aujourd'hui, on a eu le droit à un vrai France-Thailand, un vrai pur mouet thai et ça fait plaisir. La France a remporté au la main 5 rounds. Il faut aller au 5ème round pour faire un 5-2-3, non ? Oui, j'aurais aimé. Moi, j'aime bien faire mes 5 rounds. Après, si ça s'arrête avant, c'est mieux. Oui, c'est parfait. Grâce à toi, je disais, la France qui l'emporte 5 victoires à une. Ce qui fait qu'il y a déjà la victoire personnelle qui est agréable. Et puis, il y a cette victoire d'équipe collective, en quelque sorte, qui vient vous souder un petit peu. Exactement. Ça fait plaisir. Moi, je félicite tous les coéquipiers de l'équipe de France de ce soir pour leurs belles prestations. Ils ont tout s'assuré, donc ça fait plaisir. Moi, je vais faire juste une toute petite incartade. Je suis très content que tu me dises que c'est le mouet, ta discipline. Parce que je t'avoue que te voir parfois tourner dans ta salle ringside au sol avec une tenue de jujitsu, de te voir parler avec les organisateurs du One FC, j'ai eu peur qu'à un moment, tu nous échappes. Bah, t'as bien fait d'avoir peur parce qu'il y a de grandes chances que je passe au MMA. Je m'y entraîne depuis quelques temps. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais me faire plaisir. J'ai décidé de tenter l'aventure du MMA, donc prochainement, on me verra. Nous ne sommes jamais abandonnés de pieds-points ? Non, non, pas du tout. Surtout que le Pépin soit vraiment un va-tout pour toi là-bas. C'est un défi supplémentaire. Je suis un homme de défis et je cherche toujours la nouveauté et toujours me challenger. Oui, et puis t'as tout accompli. Donc maintenant, tu peux que soit te faire plaisir, soit aller chercher quelque chose ailleurs. Même si effectivement, nous, on veut continuer à te voir ici, on veut continuer à te voir à la Warriors Night. Et c'est pas Joe Presa qu'on va recevoir avec nous avant de se quitter qui boudra son plaisir si t'étais de nouveau présent sur une de ses cartes. Ouais, bon, on sera là, on sera toujours présent. Bon, tant mieux. Nous, on est très très contents en tout cas de ton retour. J'imagine que pour toi, la satisfaction est totale d'être revenu de cette façon parce que la façon devait être importante aussi. Complètement, complètement. Après moi, voilà, bon, je cherchais la victoire. La manière après, c'est pas ce qui est le plus important. La victoire, c'est ce qui me tient le plus à cœur et ce soir, voilà, j'ai réussi ma mission. Félicitations à toi, à tous les boxeurs aussi de la soirée. Félicitations à Joe Presta si tu veux bien venir un petit peu avec nous. Juste plus personnellement, j'ai vraiment pris du plaisir ce soir parce que sur ce que j'ai vu de Fabio sur ses deux reprises, ça a été vraiment très net. J'ai pas noté un coup passé à côté, vraiment très beau. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Allez, Joe, avec nous. Pour terminer, voilà, la collade. Joe, franchement, tu peux être que satisfait d'une telle... Non, non, c'est pas que je n'étais pas d'accord. C'est que nous, en France, on a cette façon de noter des boxeurs. Et c'est vrai que je travaille en ce moment pour la saison prochaine pour travailler différemment. Je pense qu'en Thaïlande, peut-être qu'il aurait perdu le Thaïlandais. En tout cas, moi, je privilégie ceux qui terminent fort, ceux qui ne peuvent pas terminer fort pour moi. En tout cas, Canouté a fait un super combat. On a vu le monde. Tous, tous, ce soir, c'était vraiment complet. Tout le monde a été excellent. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir. C'est ça du vrai moi. C'est ça que j'aime. C'est ce que tu nous offres à chaque Warriors Night. Et justement, tu as déjà une idée sur la prochaine parce que tu es quelqu'un d'organisé et qu'en général, le planning est bien fait à l'avance. Alors, la prochaine, oui, on a... Ah non, mais attends, d'abord, je voudrais dire un mot sur Fabio. Ce qu'il a fait, c'est fabuleux. Absolument. C'est fabuleux. C'est vrai que je suis très content qu'il a pu revenir chez nous aux Warriors. C'est la Warriors qui lui a permis de rebondir. Exactement. Avec mon ami Jacques, on est super contents. Et voilà, ça, c'est des... Il est fantastique. Il est incroyable. Il est fantastique, mais il ne faut pas oublier qu'ils l'ont tous été ce soir, les combattants français. Franchement, ça a été une très belle fight card. Vraiment bien pensée, bien dosée avec ce que tu aimes et ce que nous aimons aussi, de l'action non-stop. Et vraiment, on s'est régalé. On a toujours un petit peu peur quand on a des combats de 5 rounds parce que ça peut être vite ennuyeux 5 rounds. C'est vrai, mais là... Si ce n'est pas bien maîtrisé, ça n'a pas été le cas ce soir. Ça l'a filé cette soirée. Exactement. Et puis, voilà, moi, les prochaines échéances qu'on s'est données, c'est... On va emmener une équipe, une équipe nationale boxée au Lumpini, au Raja. On va se déplacer et on va emmener le prochain gala, ça sera, je pense, au Bangkok. Alors, la Warriors Night va s'exporter pour notre plus grand plaisir et nous, on va évidemment suivre derrière en caravane pour accompagner cette... Le caravane, ils sont à côté deux jours. Je veux dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, on avait des bons Thaïlandais, on n'avait pas tous les numéros 1. C'était des Thaïlandais résistants. Voilà, des Thaïlandais résistants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas cherché à avoir les champions parce qu'on a des jeunes comme Kanouté, Ouattara, Adam Neu qui montent. On a trouvé des belles confrontations en France qui étaient vraiment des bombes nakmouées. Mais, voilà, tout doucement pour arriver au sommet. Donc, voilà, je suis très content du plateau qu'on a fait aujourd'hui. Eh bien, félicitations donc à tous les boxeurs et puis félicitations à l'organisateur qui sait un peu de quoi il parle. Et je voulais faire un petit mot pour mon ami Farid Reza qui nous a reçus ici à Nanterre, qui nous a donné un coup de main pour cette organisation. Un immense champion aussi. Voilà, un immense champion de la même époque que nous. Oui, bien sûr. Et puis, mon ami Jacques Mori avec qui j'organise tous ces beaux événements. Tous ces beaux gars-là. Allez, il y avait un autre de grands champions sur le ring ce soir. On en a déjà parlé, mais on va le faire à plusieurs reprises. C'était le speaker de notre soirée, monsieur Daniel Hallouche. Vous savez que vous pouvez retrouver dans cet ouvrage le parcours assez singulier qui a été sa vie. Une vie vraiment riche, que ce soit dans le monde de la boxe ou dans le monde tout court. Voilà, on vous invite à vous rendre sur le site siamfightemight.com. Et puis, il y a aussi plein de points de vente dans les salles, notamment chez notre ami Guillaume Kerner ou à Paris dans le 13e à la boutique Mental Combat. Voilà, vous pouvez aller en tout cas sur le site siamfightemight.com pour commander cet ouvrage. L'homme aux 400 championnats du monde. Oui, au moins. Au moins. Au moins. Voilà, on va remercier... Oui, pardon, je... Juste un petit mot pour remercier monsieur le maire de Nanterre, le directeur de sport et tous les... Patrick Jarry. Patrick Jarry et tous ceux qui nous ont aidés à monter cet événement. Allez, c'est important parce que sans eux, évidemment, on peut rien faire. Merci donc à tous les acteurs de cette magnifique soirée. On va remercier Charles Chevalier qui était notre chef d'édition ce soir, Alexis Frémont, le réalisateur, notre ami Hassan. Je vous remercie. Merci.